Je reviens sur la question des clivages sociaux. Je ne parle pas pour l'instant des clivages naturels, bien que sur ce sujet il y ait beaucoup à faire, beaucoup à dire, parce qu'on nous dit dans la théorie du genre, la théorie du genre est une invention sociale qui correspond à une réalité naturelle, en tout cas physiologique ou anatomique, ce que je conteste. Mais si on en reste simplement aux clivages sociaux, la question c'est qu'il faut éviter de tout mélanger. Et le déni est une façon de mélanger les choses. Et là je suis obligé de revenir sur ce que je viens de dire l'instant, à savoir qu'il faut respecter les différences, toutes sortes. Il fut un temps où les gens respectaient les différences. L'habillement, la façon de parler a été connoté. On le voit dans les films, par exemple, depuis les années 30, même 50. Et on a sous-estimé l'importance de cette différenciation. On n'a pas compris qu'il fallait respecter ces clivages. Ce ne voulait pas dire qu'il ne fallait pas fréquenter les gens qui appartenaient à d'autres groupes. Il ne fallait pas s'identifier à eux. Et inversement. Alors, dans certains cas, au niveau de la recherche scientifique, par exemple, il peut être intéressant d'aller voir des peuplades complètement différentes. D'aller, c'est ce que j'appelle le travail de l'ethnologue, d'aller comprendre comment fonctionnent d'autres sociétés. L'ethnopsychiatrie, l'ethnopsychiatrie, tout ce qu'on voudra. Et l'ethnologue, c'est quelqu'un, comme je disais dans une autre vidéo, qui a probablement une perception assez floue des clivages sociaux. En tout cas, qui n'est pas gênée par la présentation des étrangers. Mais, quand on fait ça, c'est assez risque et péril. Parce que l'on peut être rejeté par les différents groupes en question. Puisqu'on est dans un problème de non appartenance, en quelque sorte. Inclassable. Et, dans la vie, il faut éviter d'être inclassable. Éviter d'être dans les contrastes. Parce que quand on est inclassable, eh bien, on est un petit peu mis sur la touche. Alors, il y a des tentations, bien sûr. Comme on dit, selon l'adage, au royaume des aveugles, il n'est pas où ils sont rois. Quelqu'un qui n'est pas apprécié dans son milieu peut être tenté de se faire apprécier dans un autre milieu. Et d'ailleurs, comme on dit dans l'Évangile, il n'est pas fait dans son pays. C'est un peu ce qui s'est passé avec Jésus, d'ailleurs. Jésus, judéen, est allé fréquenter les Galiléens. Les gens qui étaient mal venus, mal vus. Donc là, il a commis une erreur au niveau de l'incartage. Il a nié les différences. Et ça lui a été reproché. Son fameux principe d'être venu pour les brebis perdues d'Israël. Ce qui explique qu'une grande partie de ses miracles et de son ministère s'est déroulé en Galilée, notamment près du lac de Tiberiade. Comme on a eu tout ça, elle lui aura coûté à la fin de sa vie. Et c'est pour ça que astrologiquement, Jésus est quelqu'un d'un petit peu bâtard sociologiquement parlant. Il n'est nulle part à sa place, en fait, quelque part. ... ... Merci.